Soyez sûr, mes chers concitoyens, que cette confiance renforce encore et toujours mon implication au service de notre ville. Vous avez donc un nouveau député maire. J'espère, il faut s'habituer. J'ai mis quelques jours avant de m'habituer à dire le matin quand je me levais, tu es le nouveau député maire. Maintenant c'est fait. Eh bien, un nouveau député maire qui tient solidement la barre. Qui tiendra les engagements de l'équipe municipale que vous avez élu en 2008 à plus de 60% des suffrages sur la base du projet Vesoul-Aglo 2020. J'y reviendrai. Mais laissez-moi tout d'abord vous dire qu'à l'Assemblée nationale, je me suis fixé trois objectifs. Défendre la réalisation de l'autoroute Londres-Vesoul, aujourd'hui en danger. Assurer la pérennité de la Paris-Bal et travailler aux côtés de PSA pour le développement du site de Vesoul. Concernant l'autoroute, il faut admettre que le nouveau pouvoir ne nous a pas rassurés quant à cette intention. Le 26 juin dernier, une semaine après mon élection à l'Assemblée, j'ai interpellé par écrit le ministre des Transports sur ce sujet. Je l'ai de nouveau interpellé en séance publique dans l'hémicycle le 27 novembre dernier. Ces réponses ne m'ont pas convaincu sur la volonté du gouvernement de confirmer les engagements pris. Mais je continuerai à mettre la pression jusqu'à obtenir Gankozu. Et je souhaite que l'union de l'ensemble des sensibilités politiques se fasse autour de ce sujet central pour l'avenir de Vesoul, de l'agglomération et du département. Fort heureusement, la rédiation de Port-sur-Saône, quant à elle, est bien engagée. Elle devrait concrètement voir le jour dans les deux prochaines années, comptée là aussi sur ma vigilance pour l'avancement des procédures. Merci.